Des escrocs, sur internet il y en a une quantité quasiment infinie, dans le sens où tous les jours on en voit apparaître de nouveau. A l'inverse des créateurs qui proposent du contenu de qualité et du contenu honnête, il y en a excessivement peu, à tel point que c'est probablement la dernière vidéo que je ferai sur un YouTuber finance honnête, par manque tout simplement de candidats éligibles. Aujourd'hui on va s'intéresser au contenu de la chaîne YouTube de Zone Bourse, chaîne YouTube qui est dérivé d'un site d'information financière, qui est par ailleurs l'un des derniers sites d'information financière totalement indépendants, c'est-à-dire qui n'est pas contrôlé par un milliardaire ou par un gros groupe, et ce qui est toujours intéressant vis-à-vis des conflits d'intérêts qui peuvent exister entre les sites d'information financière et certains organismes financiers eux-mêmes. Alors la chaîne de Zone Bourse est composée de deux catégories de vidéos, on va avoir les vidéos Planet Bourse, qui vont être des espèces de revues de presse très condensées, faites par une dame, c'est assez intéressant mais il n'y a pas grand chose à analyser, et ce sur quoi on va se concentrer, qui sont des analyses de Xavier Delmas, qui vont avoir pour thème tout ce qui touche à l'investissement globalement, et qui constituent sans doute l'un des contenus les plus intéressants de la plateforme. Alors ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que Xavier Delmas a un CV qui n'a rien à voir avec la plupart des formateurs ou des escrocs qu'on va trouver sur la plateforme, puisqu'il a vraiment géré de l'argent, ça se voit, et ça lui permet donc de créer un contenu de très bonne qualité, dans lequel il va rebondir sur des articles souvent qu'il a lus à droite ou à gauche, mais qui vont toujours être des articles très intéressants, puisqu'il doit en lire 200 dans la semaine, et donc forcément s'il n'en parle que d'un seul, et bien c'est souvent un article qui va être très pertinent, et qu'il va pouvoir enrichir avec des anecdotes personnelles, ou avec des situations qui vont être similaires, pour faire des comparaisons, pour faire des parallèles, et ce qui va donc donner beaucoup de valeur ajoutée au contenu proposé. L'idée de la vidéo, c'est également de pouvoir comparer ce qui fait de la chaîne de Zoom Bourse une très bonne chaîne, et ce qui fait que d'autres chaînes sont des chaînes malhonnêtes, et on va pour ça pouvoir analyser les performances de Xavier Delmas, qui vont être en opposition totale avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors ce qu'on peut voir, c'est que sur l'année, Xavier Delmas a perdu 5% de son capital. Bon tout d'abord, il est extrêmement rare de voir quelqu'un qui vend des formations assumer le fait que l'année dernière il a perdu de l'argent, la plupart du temps, même pendant les crises, ils vont tous nous expliquer qu'ils ont réussi en anticipant de manière formidable le retournement du marché, à gagner énormément d'argent sur la période. Mais ce qu'on va pouvoir également voir, c'est une performance qui est complètement reliée à un indice de référence, ce qu'encore une fois, sur aucun des youtubeurs finance n'est vraiment le cas, puisqu'ils vont pour la plupart avoir une performance en ligne droite, quel que soit ce qui se passe au niveau du marché. A tel point, et c'est un petit peu triste à dire, que le seul graphique de performance réaliste, et qui respecte les règles mathématiques de l'investissement qu'on ait sur le YouTube finance français, c'est le sien. Tout le reste des graphiques de performance sont des choses relativement ridicules, qui ne ressemblent pas à grand chose, et que personne ne fait dans le monde réel. Alors, vous pourriez potentiellement dire, oui, ce monsieur a fait de l'investissement long terme, il ne fait pas des options, il ne fait pas du forex, il ne fait pas ce genre de choses, mais vous vous doutez bien qu'avec 25 ans d'expérience, si le forex était si rentable que ça, ou si les options étaient si extraordinaires que ça, il ne ferait pas de l'investissement long terme, il ferait des options. Sauf que non, toutes les personnes qui vous vendent ça, vous vendent du rêve, des choses qui n'existent pas dans la réalité, et l'unique graphique de performance réaliste qui existe sur le YouTube finance français, vous l'avez sous les yeux. Autre point très intéressant vis-à-vis de notre Xavier national, c'est qu'il est beaucoup plus modeste, beaucoup plus humble que la grande majorité des gens qu'on va voir sur Internet. Et justement, il faut avoir conscience que ce côté humble, notamment vis-à-vis de ses propres capacités à anticiper les variations du marché ou à choisir des actions qui vont mieux performer que les autres, c'est le signe d'une grande expérience en finance, c'est le signe qu'on a vraiment géré de l'argent, et c'est pour ça que je peux vous affirmer avec certitude que ce monsieur a effectivement géré une grande quantité d'argent, puisqu'il a beaucoup de recul vis-à-vis de ses propres capacités, et qu'il est parfaitement au courant que par exemple, prédire la macroéconomie, c'est excessivement compliqué, que bien choisir ses actions, c'est un travail très dur sur lequel si on arrive à faire un tout petit peu mieux que le marché, c'est déjà très bien. En fait, moi, en faisant cette micro-analyse là, juste pour vous montrer mes performances, les deux éléments que je retiens, c'est que je n'ai pas battu mon indice de référence depuis le début de l'année, et le deuxième, c'est que j'ai fait un super coup en investissant sur un point bas. Et par exemple, on ne ressent aucune honte de sa part, à dire qu'il peut faire moins bien que le marché, ou à dire que certaines années, il va perdre de l'argent, ce qui est parfaitement normal, et ce qui arrive à 95% des gérants professionnels, c'est-à-dire des gens qui vont avoir la même expérience que lui, et qui vont être bien meilleurs que la plupart des gugus que vous avez trouvé sur Internet. Ça m'a fait penser à une histoire, quand j'ai commencé la finance, j'avais été voir un vieux professeur du master de Zofine, en lui parlant de mes investissements, et j'étais arrivé sur mes grands chevaux en disant « Oui, moi, dès que j'achète une valeur, elle monte extraordinairement, je vise plus 30% par an sur les 5 prochaines années, là c'est ce que je vais faire, j'arrivais exactement à savoir quelles sont les actions qui vont monter, quelles sont les actions qui vont baisser, et en fait, j'étais arrivé extrêmement confiant parce que j'avais eu de la chance au départ, que c'était une tendance qui favorisait les techs, que j'avais acheté que des techs, et donc voilà, j'avais l'illusion de ma compétence. Mais lui, qui avait vécu plein de tendances différentes, plein de retournements de marché, qui avait presque 50 ans d'expérience sur la finance, eh bien, il savait bien que c'était beaucoup plus compliqué que ça, et il me disait lui-même « Moi, je serais totalement incapable de battre le marché, si j'arrivais à faire une autre reste que 5-6% par an, je suis très content », enfin, il se présentait comme quelqu'un dépourvu de la moindre compétence, et il était le meilleur professeur du meilleur master de finance de Dauphine, donc on pouvait supposer qu'il avait une compétence évidemment bien supérieure à moi, et un petit peu ce côté vieux professeur parfois chez Xavier Delmas, qui indique une grande compétence en réalité, une grande expérience, malgré la modestie et le recul, qui peut parfois la dissimuler. Alors on arrive au sujet un petit peu tabou de la vidéo, à savoir la formation que vend M. Delmas. Alors c'est une formation qui coûte 400€ pour 10 heures de formation, et on peut considérer soit que c'est très largement moins cher que les autres formations qu'on va trouver sur Internet, qui vont souvent être à plus de 1000€, mais on peut aussi considérer que 400€ pour quelque chose qui coûte à produire quasiment zéro, et qui en termes de travail nécessite beaucoup moins de travail qu'un livre, mais qui pourtant va être 20 fois plus cher que la plupart des livres, c'est tout de même très élevé. Vis-à-vis de ça, je pense que la responsabilité vient beaucoup de l'écosystème des vendeurs de formation en général, qui ont tous décidé d'un accord commun de mettre le prix des formations à des niveaux complètement ridicules et aléatoires, c'est-à-dire que les gens se réveillent un matin et se disent « Alors je vais mettre ma formation aujourd'hui à 2747€, voilà, puis ça sera le prix de la journée, et c'est pour ça également que certains se permettent de mettre les fameuses promotions à moins 70% tous les deux jours, puisque c'est un prix qui est basé sur rien la plupart du temps, il n'y a quasiment aucun coût matériel à faire une formation, et même en termes de travail, c'est beaucoup moins difficile de faire une formation que de faire un livre, des livres qui vont demander des centaines, voire des milliers d'heures de travail, là où une formation s'est fait assez rapidement en réalité, sachant qu'en plus le livre, il faut quand même du papier, des choses, etc., il y a beaucoup de coûts, et l'auteur au final ne touche que quelques euros par livre, là où sur une formation qui va être vendue à 1500€, la personne va toucher quasiment 1500€, il va avoir des impôts, mais c'est à peu près tout. Donc certes, la formation Xavier Delmas est un petit peu chère, et certes, effectivement, si vous avez à choisir entre un livre ou simplement regarder les propres vidéos qu'il fait, puisqu'il a fait une centaine de vidéos de très bonne qualité que vous pouvez regarder gratuitement, je vous conseille plutôt de prendre un livre ou de regarder gratuitement ses vidéos. Cependant, sa formation est sans doute de bien meilleure qualité par rapport aux autres, puisqu'évidemment, de par la très grande qualité de tout son travail en général, je suis sûr que la formation est de très bonne qualité, mais je pense également qu'il aurait eu du mal à mettre une formation, par exemple à 40 ou 50€, parce que ça aurait fait presque pas crédible. En fait, quand tous les formateurs ont tous décidé de mettre les formations excessivement chères, mettre sa propre formation 20 fois moins chère, et bien ça aurait fait un petit peu tâche, ça aurait fait un petit peu bizarre, et donc je pense qu'il était logique qu'il mette une formation moins chère, mais tout de même assez chère, donc je ne lui imputerai pas toute la responsabilité de ce prix relativement élevé. Je pense que si vous devez choisir une formation, évidemment, mais vous prendre sa formation, que n'importe quelle autre formation, qui sont pour la plupart des espèces d'escroqueries effroyables, et qui ne vous rapporteront absolument aucun argent, là où sa formation, si vous n'avez pas le temps de faire la moindre recherche, et que pour vous 400€ ne représente pas une grande somme, et bien ça peut être un achat intéressant, c'est pas non plus honteux d'acheter ça. Alors en ce qui concerne l'arnacomètre, bon tout d'abord on avait Mathieu Louvet qui était à 0, mais on peut tout de même considérer que Xavier Delmas est quand même un petit peu au-dessus en termes de netteté par rapport à Mathieu Louvet, donc on va devoir créer une nouvelle catégorie en dessous du 0, dans laquelle on va pouvoir légitimement mettre Xavier Delmas, alors j'ai mis moins 1, moins 2, moins 3, on va supposer que moins 3 c'est l'absolu ultime en termes de netteté, une espèce de 20 sur 20, quasiment inatteignable, normalement M. Delmas a moins 2, puisqu'il n'y a quasiment aucun défaut sans le contenu de très bonne qualité, et c'est selon moi d'assez loin, le meilleur YouTuber finance qui existe sur la plateforme, et je pense qu'il n'y a même pas vraiment de comparaison possible avec XO soit d'autre. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, c'est terminé, la prochaine fois on fera quelque chose, soit sur l'investissement écologique et social, soit peut-être sur les témoignages de personnes qui ont été escroquées par des formations bidon sur internet, et on se retrouve donc pour une de ces deux vidéos la prochaine fois.